Allez chers amis, Bechem HaShem, l'Ansev et Natsliach, excellente journée, 20ème page d'Afa Yomi, G'mara Traité Brachot, on était arrivé dans la 3ème ligne, très belle G'mara aujourd'hui, comme d'habitude la petite préface, elle dure 10 secondes, qu'elle veut dire que nous on fait rapide, 26 minutes, on essaye de garder ce chiffre d'abord parce qu'il est bon et en plus on n'a pas le choix, après on a la prière, alors c'est un peu rapide, mais chacun qui a un G'mara devant lui, et comme Baruch HaShem, il y en a quelques-uns qui sont avec nous, en ligne, alors Bechem HaShem, on va essayer de sortir avec des beaux enseignements, Amar Lé Rav Papa, Lé Abaye, vous avez, 3ème ligne, page 20, Maïchna Rishonim, L'Itrach Eshleunisa, Maïchna Anand, L'Amitrach Eshleunisa, très belle question, on a parlé de ça un petit peu hier, pourquoi dans les générations avant, ou chez les patriarches, quand vous voulez, ils avaient des beaux miracles, et pourquoi nous aujourd'hui, on a moins des miracles visuels, on va dire comme ça, l'agmara répond, si tu veux me dire, parce qu'ils étaient érudits d'études, même dans les générations des Tanaïm, de l'époque de la Mishna, ils étaient balaises quand même dans l'études, ils méritent aussi des miracles, non ? même quand Rav Yehuda, il a étudié une Mishna, qui s'appelle Roktsin, c'est la plus compliquée, Roketz en hébreu, ça veut dire le pique du fruit, et dans le pique du fruit, chers amis, il y a des règles d'impureté, est-ce que le fruit devient un pur, n'est-ce pas très compliqué ? Et même dans ce sujet-là, ils savaient déjà savoir toutes les conséquences de Rav Shmuel, ça veut dire, sur le sujet le plus petit, le pique du fruit, les latiges en français, ils ont pu développer 13 façons d'interprétation, ça veut dire, c'était des érudits de Torah, Et Rav Yehuda, quand il y avait un problème, il n'y avait pas de pluie, tellement ils étaient érudits dans la Torah, qu'ils savaient tous les petits détails, que ça suffit qu'ils enlevaient la chaussure, pour dire à Dieu, voilà, je fais un effort, je veux la pluie. Ça a marché, nous maintenant, on peut tous enlever les chaussures, et si on demande des miracles, bon, Rav HaShem, on n'a pas de quoi se plaindre par rapport à la pluie, mais c'est plus comme avant, que c'est facile, en enlevant une chaussure, Dieu t'envoie le miracle. Pourquoi ? L'Agmara répond, Rabota a une grande réponse, dans les générations d'avant, ils donnaient leur âme pour Dieu, sincère, à fond. Alors Dieu, ça suffit un petit acte, et il les a envoyé un miracle. Nous, on est beaucoup moins, ça c'est sûr, je vois souvent les visages, quand on n'est pas à fond, avec Dieu, toute la journée, comme eux, donc on a moins des miracles. Bon, qui a des Rav Ada, Bar Ahava, regardez la différence, ça veut dire quoi ? Donner, faire passer Dieu avant tout. Rav Ada, Bar Ahava, Hazyelayi Koutit, des Havalevisha, Karbalta, Bechuka. Ils voyaient une femme, Koutit, Koutit, c'était un peuple très bizarre, il venait de Bavel, l'Irak, et il s'appelle, dans le Talmud, les convertis de Lyon. Ça veut dire, ils sont venus ici, c'était le roi d'Achur qui les a mis ici pour enlever les Juifs et pour mettre une nation. Ils avaient des problèmes, des Lyons les attaquaient, et ils sont convertis, les Lyons sont partis, et eux, ils ont abandonné la conversion. Alors on les appelle statues bizarres, converties de Lyon. Une fois, il a vu une femme de ce peuple, elle marche dans la rue avec un vêtement qui était vêtement classe des princesses. Ça va, débatte Israël au... Il croyait que c'était une fille d'Israël, Kam Kar-Eminé. Alors comme il a vu qu'il y avait une fille qui était habillée trop flachant, il a déchiré le vêtement de cette fille-là. Écoutez bien l'histoire. Après qu'il a déchiré, il a su que c'était une princesse, une femme importante de cette nation-là spéciale. Il en fait payer une taxe, comme si vous dites, je ne sais pas, 400 000 euros. Il a dit, c'est quoi votre nom ? Matun, ça veut dire 200, 200 et 200. Arba Mea Zouza Shavia. À cause de toi, j'ai perdu 400 Zouza. Mais l'Akmara, elle amène ça comme exemple. Regarde comment à l'époque, les gens, ils étaient avec Dieu, qu'il était pris à les payer. Ça veut dire, pour lui, il a fait ce qu'il fallait faire, remettre les règles de Tzniot. Bon, c'est un accident, ce n'était pas une fille d'Israël. Mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui est capable de le faire, même s'il va aller en prison, entre guillemets, pour un chose comme ça. Bon, un autre exemple. Rav Gidel, les nuits, les soirs, il était assis à côté de la porte des migvées des femmes. Alors avant, je vois que vous faites avec la tête comme ça. Chaque fois avant que les femmes arrivaient au migvée, il les apprenait, il a dit, n'oubliez pas, il faut faire comme ça, et comme ça, et comme ça. À Marlé Rabbanan, les rabbins, ils ont dit, « L'okamiste fait marre, mais y'a de serrara. » M. le rabbin, vous n'avez pas peur de y'a de serrara, c'est un moment délicat. Pourquoi chercher les problèmes ? A Marléo, Damian, mais apai, qui kake hivare. Vous allez rigoler, un kake, c'est un canard. Kake hivare, c'est un canard blanc. Il a dit, « Les rabbins, moi, je vois devant moi des canards blancs. » Ça veut dire quoi ? Il ne voyait pas les femmes. Ce n'est pas pour les femmes, chas v'shalom. C'était parce que tellement il voulait que les femmes, ils vont faire les alakhot comme il faut, que pour lui, des canards blancs, il appelle ça. Il ne voyait pas. Il gardait ses yeux. Tout ça, c'est des exemples comment à l'époque, ils étaient dans un niveau. Aujourd'hui, qui c'est qui va te dire ça ? Il va s'asseoir et il ne regarde pas les femmes. Un autre exemple, et ça, vous la connaissez tous, avec un des rabbins qui était le plus beau du Talmud, Rabi Yochanan. On est à peu près dix lignes avant la fin. « A ver, Ragil, Alors lui aussi, il était assis à côté de la porte du Mikveh. » Lui, il n'était pas assis devant la porte de rentrée. Il était assis devant la porte du sortie du Mikveh. Et il disait comme ça, « Quand les femmes sortent du Mikveh et regardent, parce qu'il était très, très beau, à tel point qu'on a le temps, la page est courte. » Alors, une minute de parenthèse. Comme vous connaissez l'histoire de son coéquipier, Havruta, il s'appelait Richelakish, était le maître des brigands, très fort. Et une fois, il a vu Rabi Yochanan dans le fleuve. Et tellement il était beau, il croyait que c'était une très belle femme. Et il a sauté pour aller voir c'est qui. Après, il a vu que c'était Rabi Yochanan. Alors, Rabi Yochanan a dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Il a dit, « Non, excuse-moi, je croyais que c'était une femme. » Et il a dit, « Tu sais, cette force-là, il a dit deux mots en araméen. C'est quoi cette force comme ça de sauter ? Si tu mets ta force dans la Torah, tu vas devenir un géant. Et si tu le fais, j'ai une sœur qui est plus belle que moi. » C'est ce qui s'est passé. Il a fait Choua et c'est devenu la Havruta, très connue dans le Talmud, plusieurs sujets. Rabi Yochanan et Richelakish. Il savait qu'il était très beau. Alors, les rabbins, ils ont dit, « Attends, pourquoi tu veux être là-bas ? Comme ça, les femmes, ils me regardent et après, ils vont avoir des enfants beaux. Tu n'as pas peur de l'Ainara ? » Parce qu'il ne faut pas prendre une qualité que tu as et tirer la jalousie des gens. On dit en français. Qu'est-ce qu'il les a répondu ? « Moi, je suis la descendance de Yosef. » Et alors, qu'est-ce qui est marqué à Yosef ? « Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn. » Tout le monde connaît cette phrase. « C'est quoi Ben Porat Yosef ? » « Alors, tu ne me dis pas que l'Ainara ? » « Yosef est plus haut que l'œil. » Personne ne peut le toucher. Et il y a une deuxième explication pour Yosef. « Rabbi Yosef a yo. » « Quand Ya'khov a béni Menaché et Éphraim, il a terminé avec ce que nous aussi, ont béni les enfants qui seront comme ça aussi en français comme des poissons, pourquoi comme des poissons comme les poissons ils sont couverts d'eau, il n'y a pas d'oeil, tu ne peux pas les voir c'est pareil avec la descendance de Yosef ils n'ont pas de quoi avoir peur de l'oeil et dernière réponse pourquoi Yosef est protégé de l'oeil parce qu'il n'a jamais regardé la femme de Potiphar il avait toujours une bonne oeil et on a parlé plusieurs fois la meilleure remède, la meilleure ségoula contre la mauvaise oeil c'est d'avoir un bon oeil quand toi tu vois les choses bien et tu ne vois pas les femmes pour les femmes regardez à quoi il pensait Rabbi Yochanan c'est un autre monde alors maintenant j'espère qu'on a compris avec la première page parce qu'on va tourner la B on est dans la dernière ligne j'espère qu'on a compris pourquoi dans les générations avant ils faisaient à fond ils avaient des miracles regardez à quoi ils pensaient les rabbins de l'époque chers amis, nouveau sujet Mishnah, dernière ligne et on tourne la page pour 20 B les femmes les serviteurs, servants les esclaves ou les enfants moins que Bar Mitzvah ils n'ont pas le devoir de faire le schéma dans l'heure on a tourné la page ils ne sont pas obligés de mettre les tefillines les femmes par contre ils sont obligés de faire on va dire déjà la halakha une prière par jour ce qui veut dire une amida et également les brachotes si vous voulez du matin même la mezuzah une femme qui habite seule doit mettre la mezuzah ? oui chers amis toute la page d'aujourd'hui maintenant pendant la petite quart d'heure qui nous reste ça va être détaillé ce sujet et on va sortir avec pas mal d'halakhot et on a même le temps aujourd'hui de citer les halakhot Gemara deuxième ligne ce qui est beau maintenant que la Gemara elle va commencer à détailler on a lu la Mishnah vous étiez tous d'accord la Gemara elle n'est pas d'accord Kirea Tchema pourquoi tu m'annonces que les femmes ne sont pas obligées de faire le schéma à l'heure on connait déjà on a une règle on va le retrouver dans le traité Kiddushin toutes les mitzvot affaires positives qui sont liées au temps les femmes elles sont au-delà de temps parce qu'eux ils portent le temps c'est eux qui portent les enfants alors sukkah les femmes elles doivent faire sukkah non pourquoi liées au temps tout ce qui est lié au temps et un temps qui change qui bouge pas un temps fixe comme Shabbat tous les septième jours soukkot ça peut être lundi ça peut être mardi ça dépend de la date hébraïque donc sans pas obliger alors bien sûr alors bien sûr que le schéma non plus j'aurais pensé que comme tout ce qu'on a parlé pendant les 20 premières pages c'est l'importance de schéma Israël et on a vu que c'est le premier sujet parce que quelqu'un qui se convertit il fait schéma quelqu'un avant de dormir il fait schéma alors j'aurais pensé que même les femmes je vais leur charger de ce fardeau en araméen on veut dire non liées au temps et ils ont des occupations assez importantes les dames pour pas les charger du schéma maintenant ils veulent le faire mais ils sont pas obligés pourquoi vous connaissez des femmes qui mettent des dphilines et ne vous reprenez pas les filles de rachis parce qu'il n'y a pas de source il y a la femme de Rabbi Meir si vous voulez parce que la Mezouza ils doivent mettre les femmes oui dans la même phrase où c'est marqué Mezouza c'est marqué dphilines alors j'aurais pensé que si la Mezouza elle doit mettre peut-être aussi les dphilines non Mezouza elle dépend pas du temps elle doit être tout le temps dans la porte dphilines dépend du temps il y a des horaires les femmes elles sont pas obligées alors pourquoi ils sont obligés de faire minimum une prière comme il dit le roi David dans le théélim tunisien 55 il dit là-bas le matin l'après-midi et le soir je vais te remercier Dieu alors c'est une mitzvah qui est liée au temps j'aurais pensé de dire alors les femmes ne doivent pas faire la prière aussi mais mitzvah t'as ses chasse 20 grammes dame là la Mishnah elle vient nous apprendre que même si les prières elles sont liées au temps mais les trois prières font la journée entière alors dans la journée il faut qu'elle choisit minimum une prière pour la faire où Mezouza Pshita la Gemara elle dit Mezouza qu'est-ce qui est marqué dans la Torah dans le schéma c'est quoi c'est l'étude de la Torah est-ce que les femmes sont obligées d'étudier la Torah non alors j'aurais dit alors peut-être pas aussi la Mezouza parce qu'ils sont marqués dans le même texte pour cela la Mishnah elle vient nous apprendre elle dit non Mezouza oui parce que c'est une mitzvah de la une maison on va voir une maison que quelqu'un habite pardon c'est une mitzvah sur l'homme une maison vite elle n'a pas besoin de Mezouza un homme qui habite il doit mettre une Mezouza une femme oui Talmud Torah pas obligé Birkat Amazon et là on va étudier aujourd'hui quelque chose de royal il ne faut jamais oublier cette Mara page 20 très très beau message pour nous aujourd'hui Birkat Amazon Pshita veut dire en arabais Paschout bien sûr qu'il doit faire Birkat Amazon attends qu'est-ce qui est marqué dans la Torah tu vas manger et tu vas remercier les femmes aussi elles mangent non je vais penser dire comme dans la Torah c'est marqué le soir je vais vous donner de la viande et le matin je vais vous donner du pain marquer le pain avec le matin alors peut-être c'est limité au temps et si ça c'est limite au temps les femmes sont au-delà du temps pour cela on t'apprend que Birkat Amazon c'est une mitzvah qui n'est pas liée au temps elle est 24 heures si tu manges à 3h du matin tu ne fais pas Birkat tu fais Birkat Amazon l'agmara sur le chemin elle t'amène encore une petite touche pour le Kiddush chers amis une femme qui est seule si elle est seule elle est obligée de faire le Kiddush pour elle le Kiddush c'est une mitzvah qui est liée au temps on est d'accord non ? tu as raté le Shabbat c'est lié au Kiddush alors si c'est lié au temps pourquoi tu me dis qu'elle est obligée de le faire alors tu as raison le Kiddush ce n'est pas une mitzvah de la Torah c'est une mitzvah des rabbins oui remar les rabbins et le Torah qui remar et autre tout le Kiddush il n'est pas d'accord il dit attends attends d'abord tu me dis que le Kiddush pour les hommes il est de la Torah et pour les femmes des rabbins et si maintenant tu me dis si c'est de la rabbin elle va devoir le faire et bien tous les mitzvot des rabbins qui sont liées au temps tu veux que je vais la charger aussi les femmes il y a une phrase dans les 10 commandements dans la parasha Yitro Amarkra Zachor Veshamor et voilà tout ce qu'on connaît Shabbat Chers amis il y a deux façons complémentaires de faire Shabbat on a parlé quelqu'un qui va dormir depuis l'allumage des bougies jusqu'à l'Avdala est-ce qu'il a fait Shabbat la réponse elle est il a fait moitié Shabbat il a fait Shamor il n'a pas transgressé Shabbat mais il n'a pas fait le Zachor ce qui veut dire Shabbat il y a des choses à ne pas faire mais il y a des choses à faire qui douche trois repas chanter parole de Torah alors comme il ne faut pas transgresser et ça inclut les femmes il faut aussi le qui douche et ça inclut les femmes et maintenant on va terminer avec Birkat Amazon avec une très très belle touche pour nous qui va nous donner beaucoup beaucoup de mérite et du pourvoir je suis pile au milieu vous voyez Nashim et Birkat Amazon ligne 21 pour ceux-là qui ont les lignes ceux-là qui n'ont pas les lignes à peu près dans la ligne 21 aussi Nashim et Birkat Amazon Deora Ita ou Deira Banan voilà le sujet maintenant est-ce que Birkat Amazon après le pain pour les femmes c'est un devoir de Dieu de la Torah ou c'est les rabbins ça te change à quoi je te réponds ça te change beaucoup c'est ce que savoir s'il y en a une femme à table et dix hommes et les dix hommes ne savent pas lire et la seule qu'elle sait faire Birkat c'est la femme si tu me dis que le Birkat elle est de la Torah la femme elle peut acquitter les hommes il y a marre d'oraita elle a marre des rabbins mais si tu me dis que non les femmes ce n'est pas de la Torah c'est des rabbins elle va pas pouvoir acquitter les hommes donc je veux une réponse pour ma question vous voyez comment il y a une question l'agmara elle te répond mais ça te change à quoi la question elle te détaille et maintenant elle va te répondre est-ce que le Birkat pour les femmes c'est un devoir de Dieu de la Torah ou c'est les rabbins qui l'ont rajouté parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même dans la Torah le mot le matin le pain donc il y a une petite liaison avec le temps et si le temps les femmes on a vu tu ne peux pas leur fixer un temps parce qu'ils sont toujours non j'allais dire en retard mais non c'est pas vrai ils sont toujours à l'heure voilà on va répondre écoutez bien chers amis parce que c'est une halakha un enfant qu'il a 6 ans mais qui sait déjà il a l'âge d'éducation les enfants vous écoutez on a même les enfants aujourd'hui avec nous dans le cours si vous savez faire Birkat et vous êtes là et il y a un adulte qui ne sait pas faire Birkat alors un fils peut faire pour son père et un esclave qui est un homme peut faire Birkat Amazon pour son maître et une femme pour son mari donc ça c'est l'halakha mais on te rajoute quand même un petit pic les sages ils t'ont dit mais c'est pas beau pour l'homme qu'il a besoin de son esclave tu vas prendre le Birkat bon à l'époque ils n'avaient pas des livres et tout aujourd'hui c'est plus facile alors apparemment on a une réponse car si tu me dis que Birkat pour les femmes et les esclaves et les enfants c'est de la Torah alors il peut acquitter le maître mais si ce n'est pas de la Torah comment tu me dis que l'enfant peut acquitter son père et la femme son mari son esclave son maître ou l'état l'agmara avant de te répondre il te dit attends mais l'enfant d'abord il est obligé de faire Birkat c'est nouveau il n'est même pas obligé l'agmara il te dit que si il a mangé une quantité d'erra banane et là on va terminer le sujet avec cette quantité là c'est quoi la quantité de Birkat Amazon chers amis nous on connait 30 grammes mais c'est vrai que selon la Torah il y en a qui disent ce qui veut dire les 50-56 grammes quelque chose comme ça il y a une petite différence entre les deux ça veut dire si j'ai mangé pile 30 grammes je vais devoir faire Birkat Amazon l'alaha elle est oui mais est-ce que ce Birkat il est de la Torah ou d'erra banane et là ça va nous répondre d'abord si c'est d'erra banane alors ça va le petit il peut acquitter le père qui n'a pas mangé la quantité qu'il faut de la Torah parce que le Birkat du père il est d'erra banane le petit son devoir de faire Birkat il est d'erra banane d'erra banane et là le jackpot pour nous cher Zami la gemara elle te dit comme ça Darash Rav Avira Zimnin Amarala Mishmeh de Rabbi Ami ve Zimnin Amarala Mishmeh de Rabbi Asi Rav Avira il va nous apprendre le jackpot d'aujourd'hui au nom de Rav Ami ou de Rav Asi Amro Malachi Asharet Yifne Hakadosh Barucho Ribbono Shal Olam Katov B'Toratecha Sherlo Issa Panim velo Yikach Shohad Veallo Atta Nosei Panim Birkat Kohanim les Kohen il dit que Dieu il va te montrer un bon visage ce qu'il veut dire avec mon français bidon Dieu il va te faire passer des fois des choses allez même si tu ne mérites pas et tu as des accusateurs en haut il y a des critiques vas-y Dieu il te fait passer alors les anges ils viennent dire Dieu c'est ça la justice c'est marqué que tu es un Dieu qui ne prend jamais des pots de vin on dit comme ça alors qu'est-ce qui fait en sorte que des fois tu leur fais des gestes je crois qu'en français on dit au-delà de la justice voilà vous savez qu'est-ce que Dieu il leur répond pourquoi eux ils ne font pas un geste eux ils ne font pas au-delà de la justice moi je les ai marqués dans la Torah qu'ils vont faire Birkat que quand ils vont être rassasiés même s'ils ne sont pas rassasiés parce qu'ils ont mangé 30 grammes quelqu'un qui est rassasié avec 30 grammes non ils font Birkat oui donc ils font au-delà de la justice alors moi aussi je leur fais au-delà de la justice et voilà chers amis ce jackpot qu'on a chaque fois qu'on fait Birkat on annule en haut beaucoup des décrets on a presque fini il nous reste 2 minutes pour 26 même si on est à l'avance voilà la Mishnah alors on termine la Mishnah comme ça on est à l'avance pour demain et on garde notre rythme de 26 minutes chers amis on est 5 lignes avant la fin je fais juste la Mishnah et comme ça demain on continue ce sujet balkeri mais à l'avance le sujet est assez lourd balèze quelqu'un qui a eu des pertes séminales comme ça on dit en français alors est-ce qu'il doit faire le schéma dans la bouche ou dans le coeur et si maintenant il doit faire le schéma est-ce qu'il fait les bénédictions avant ou pas la Mishnah il dit non et est-ce qu'il fait Birkat Amazon et à l'Amazon Rabi Yuda il dit non même une perte quelqu'un qui a des pertes il doit faire toutes les bénédictions je termine la Gemara à Maravina est-ce que penser sur quelque chose c'est comme si que je l'ai dit c'est un grand sujet dans le Talmud qui revient dans plusieurs endroits parce que dans le téléphone ça marche pas je pense appeler ma femme ça marche pas mais est-ce qu'avec Dieu ça marche les pensées le coeur où il faut sortir les paroles alors c'est juste la préface pour demain chers amis qu'est-ce que dit la Gemara apparemment ici ça peut marcher parce qu'il y a un rabbin dans la Mishnah qui dit que celui-là qui a eu des pertes il fait le Birkat dans le coeur non ça marche pas la pensée il faut trancher les paroles dans la bouche après est-ce qu'il faut écouter ou pas ça on a déjà vu pour le schéma mais tu peux pas penser et tu dis voilà j'ai envie d'ouvrir la porte il faut faire un code alors je pense sur le code c'est mignon tu penses sur le code même si Dieu il connait les pensées mais il cherche notre action alors demain si Dieu veut on va voir comment améliorer notre action barouk Adonai l'aulam amén et amén rabia chanani